Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous présenter le match qui m'a opposé à l'équipe Yokai pour la 7ème ronde du Bronze Tournament 4 de la saison 6 des CrossMoss Tournaments Arena. La draft m'a amené à jouer Feka Sacrieur Uginac contre Osamodas et Keflip Zobal. J'ai choisi de jouer le Feka Feu, le Sacrieur R et le Uginac R. Je vous commande ce match en différé. En termes d'item légendaire, j'ai GH Croquemure sur mon Sacrieur et en face il y a des bottes du Cuboté sur le Zobal. Je vais essayer de prendre l'habitude de toujours évoquer ça au début du combat. Alors, le Sacri, Mutilation, c'est parti. Le plan de jeu est assez simple, c'est de le recourir dessus tout simplement. J'ai deux persos mêlés, tous les deux agis d'ailleurs, qui sont le Sacri et le Uginac et le Feka, je préférais qu'il reste un petit peu en retrait. Donc là, je fais un T1 classique, on lance Mutilation Pacte, l'épée et la perfusion, c'est ce que je fais toujours en T1 en général quand je ne peux pas atteindre directement une cible. Je passe avec deux PA, bon, je ne pourrais pas faire grand-chose de plus, une maîtrise éventuellement, mais de toute façon, je suis un bouclé d'Illizel, donc ça ne sert pas à grand-chose. Là, pour l'épée, j'hésite entre avancer de deux ou de trois cases pour pouvoir faire un pistage avec l'Uginac et pouvoir aller rush directement le K-Flip. J'hésite, je choisis finalement trois et je n'ai pas le temps de cliquer. Encore une fois, là, je suis avec les animations de sort. J'ai remarqué que quand on fait une action dans la dernière seconde sans animation de sort, l'action, elle passe et avec animation de sort, ça ne passe pas. Là, je suis quasiment sûr qu'en ayant cliqué, là, j'ai cliqué, il devait me rester à peu près 0,8 ou 0,7 seconde. Je suis à peu près sûr qu'en le faisant sans anime de sort, l'épée, elle bouge et là, du coup, elle n'a pas bougé. Donc, bon, petite déception dès le début du combat, c'est un peu triste. Voilà, là, l'idée, c'est que comme l'Eka-Flip, il joué en dernier et il est relativement à portée de mon Uginac, je voulais avancer pour faire pistage dessus et rush direct. Ce qui m'aurait même permis de repartir un petit peu en retrait ensuite, donc, bon, c'est un peu relou. Après, ce n'est pas si grave parce que, bon, je fais une poursuite, ça me coûte autant de PA, mais j'aurais aimé, du coup, avancer mon épée et l'épée qui m'aurait pu me servir derrière avec le Sacre Yard pour faire, par exemple, un pivot. Et là, du coup, je suis obligé de me mettre l'aboiement pour pouvoir aller poser l'héros. Je veux vraiment éroder au taquet. Ce qui fait que là, je prends double état de rage et que s'il me tape, je me transforme et ça, c'est vraiment pas le plan, quoi. Donc, début de combat, je suis quand même content d'avoir pu directement fout l'héros ou l'Eka-Flip, mais un petit peu déçu de l'épée qui ne bouge pas et qui m'aurait bien servi quand même. J'aurais, du coup, pu faire pistage, poursuite et ne pas avoir à faire l'aboiement. C'est pas grave. Bon, du coup, là, le fake eye, il ne va pas pouvoir poser directement son rempart. Je vais attendre un petit peu. C'est toujours la question entre les poser direct ou pas, sachant qu'au début, il y a les pre-tech. Et là, bon, c'est Logi, du coup, qui prend a priori. Et là, voilà, typiquement, je me fais transformer ici, donc c'est assez pénible. Une fois qu'on est transformé avec Logi, on a beaucoup, beaucoup moins de facilité à aller poser les sorts. Mais là, j'ai été obligé de fouler au D1 avec du Zobal, Zobal, Eka-Flip, il y a tellement de soin. Il n'y a pas trop de façon de faire autrement. Et en plus, ils sont tous les deux en boucliers resmêlés, des boucliers précieux, donc il y aura beaucoup de dopou à priori. Ça tombe bien, j'ai mis des forges de lave. J'ai les triples forges de lave sur ma team, là. Le renfort avec le FK qui me met très bien, qui permet d'aller chercher la ligne de vie en Dago sur l'Eka-Flip. Alors, je suis un peu déçu parce que j'ai choisi de jouer l'Eka-Feu. Alors, attendez, là, juste, j'hésite un petit peu à ce que je fais. Je full-tape. J'aurais pu poser l'Egide, mais l'Egide, je voulais le prendre dans le rempart, et j'estime que ce n'est pas urgent pour l'instant. Voilà, l'Eka, je l'ai joué feu parce que je m'attendais à un Eka-Flip-feu dans cette compo, et le vol d'un tel, en fait, est extrêmement impactant. De pouvoir voler de l'un tel à un Eka-Flip-feu, c'est énorme. Malheureusement, ce n'est pas le cas ici. Donc, je me fais directement éroder. C'est parti. Là, j'ai 13% d'héros. Les dégâts qui passent, ça fait mal quand même. Le destin a presque 800. Heureusement, je proc les boucliers du forgelave. Et, bon, je ne suis pas érodé au taquet. Là, j'ai du coup 26% plus 10%, 36% d'érosion sur le Gynac. Mais ce qui m'embête le plus, c'est surtout que je suis transformé. Mais ce que je fais, c'est que je viens mettre la transpo pour rush avec le sac rieur et repousser au maximum le zobal. J'en profite. Et là, je veux pouvoir poser mon Eben sur l'Eka. Donc, je prends l'Eben distance avec un assaut. L'Eben mêlé avec l'afflux qui me permet en plus de prendre la zone crocobur-émeraude. Et je pose l'Eben avec la dosolation qui passe également à un moins 3 PM. Ce qui est toujours intéressant. J'ai un mode avec un peu de retrait. J'ai deux items possédés. Voilà, je sais que ça a fait réagir beaucoup de gens quand ils ont vu mes modes. Mais je trouve ça intéressant sur un sac rieur R qui met du retrait PM en zone. Même si ce n'est pas le but du perso, c'est toujours ça de pris en plus. Et ça peut faire la diff. Ah non, pardon. Le retrait PM, je crois qu'il est passé sur l'Ossa, mais pas sur l'Eka. Je crois que j'ai mal vu. Bon. Dans tous les cas, c'est toujours ça de pris. L'Osamoda, c'est qui est obligé de se détacler. Donc ça lui coûte un peu de PA, c'est toujours bien. Du coup, là, c'est Logi qui prend la sauce. À la limite, bon. Je préfère que ce soit Logi plutôt que le Feka. Le Feka, c'est vraiment le plus sensible au focus. En plus, il est en Marteau possédé. Donc je peux soigner mes élites. Je ne peux pas trop me soigner, moi. Mais là, ça se joue vraiment à l'érosion. Ça va être un match d'érosion. Heureusement que j'ai 160 répoux. J'ai des items Valet Venard et le Forge de Lave. Et là, contre du double dopou, vraiment, ça me saccarie bien. Et je suis également soulagé de voir qu'à priori, je vais pouvoir taper l'Ekaflip. Parce que c'est toujours le problème quand on se transforme en Eugeniaque. C'est qu'une fois transformé, c'est beaucoup plus difficile d'aller chercher les dégâts. Si en face, ça se met des effets qui font que tu ne peux pas le taper en mêlée. Ou que tu ne peux pas te déplacer comme tu veux. Là, je vois qu'à priori, je vais pouvoir faire un tour dessus. Donc ça me fait plutôt plaisir. Le debuff qui est sorti sur l'Eka. Donc il faut aller remettre l'héros tout de suite. Là, j'ai proc en plus l'Abyssal. J'ai 11 PA. Il me faut 6 PA pour lui mettre l'héros. Mais là, je veux absolument prendre un stack à la Flamish. Parce que je veux lui poser mon ébène. Hop. Ce qui me laisse ensuite lui remettre l'héros au max. Et poser l'ébène. Je regarde ce qu'il tape le plus entre le Limier et la Charonne. J'hésite toujours entre Limier et sa variante. Limier, c'est un sort à 3 PA. Qui fait une petite attirance de 2 cases sur la proie. Enfin, vers la proie plutôt. Et sa variante, ça doit être battu, je crois, le nom de la variante. C'est à 4 PA. Et ça boost en zone à 2 cases autour de la proie. Et j'hésite un peu toujours entre les deux. Et bon, là, je me rends compte que le Limier tape moins que la carcasse pour le même coup en PA. Alors que ça n'érode pas. Mais ça ne monte pas à la rage. Donc c'est toujours la gestion de la rage qui est un petit peu intéressante à voir. Bref. Du coup, je suis content. J'ai pu encore continuer ma pression sur l'Ekaflip qui a pris double ébène. Là, c'est le Feka qui se fait taper. Sauf que le Feka, il n'est pas héros. Donc en vrai, ça va. J'ai toujours tous mes CD défensifs. Pour l'instant, je n'ai rien lâché. Je ne veux pas me précipiter. Je me dis, tant que je peux mettre de la pression sur l'Eka, je me régale en fait. En Diago. J'hésite. Est-ce que je pose l'Egide ou pas ? Le problème, c'est que si je pose l'Egide, j'ai envie de pouvoir rempart dessus en même temps. Je me dis, bon, vas-y, je mets quand même l'Egide parce que là, je suis en train de garder tous mes CD défensifs. J'hésite un petit peu sur ce que je peux faire. Je peux renfort l'Egide ensuite, mais bon. Finalement, je me dis, bon, je full tape l'Eka. J'avais un peu hésité. Là, je bégais un peu, clairement. L'Ali-B du coup du The Ball, elle n'a pas apporté grand-chose. J'aurais pu taper avec 3 PA de plus sur l'Eka Flip et continuer à me mettre des dégâts. En plus, j'aurais bien tapé, là, parce qu'il n'a pas de résistance. Donc, l'Ali-B était une erreur. L'Egide, pourquoi pas ? Voilà, je vais me faire sortir, mais ensuite, je vais pouvoir jouer au tour, re-rentrer dedans. Je peux même pouvoir perfusion dessus avec le Sacris, ce qui peut être intéressant. Mais l'Ali-B, c'était 3 PA dans le vide, là, sur le The Ball. C'est un peu dommage. Alors que là, l'Eka, il est déjà pris, il est tac, il est en dessous de 2500 PV max. J'aurais pu lui mettre un glyphe de perception en plus. Ça aurait été beaucoup, beaucoup plus intéressant pour mon tour. L'UJ qui continue à prendre cher, quand même. Bon, j'ai mis le PV d'avance sur l'érosion. On est T3. Se pose toujours la question... Se pose toujours la question du sacrifice, est-ce que je sacrifie avant le T3 ? Je sais pas pourquoi j'ai pas de... Je crois que j'ai pas mis de pre-tech sur l'UJ. Je crois que je me suis dit, j'ai une compo giga tanky. J'ai sacré l'UJ, je crois que j'ai mis pre-tech que sur le FK, il me semble. Ou alors j'ai mis 0 pre-tech. Oh, il faudrait que je re-check les modes. Là, j'ai un manche de rare des pre-tech, mais... Il me semble que je me suis dit, en vrai, j'ai une compo giga giga tanky. Go sans pre-tech, yolo. Mais non, c'est pas possible, j'en ai vu des pre-tech. Mais là, au début du T3, j'en ai pas sur le FK. Ni sur l'UJ. Ça me surprend un petit peu, là. Bon. Il faudra que je re-check les modes. Normalement, je vous ai tout mis au début de la vidéo. Bon, du coup, c'est à l'eau ça. Là, j'ai remis mon UJ dans la zone égide. Voilà, bon. Du coup, c'est dommage de pas avoir pu mettre le rempart en même temps. Ce qui skyle vraiment extrêmement bien avec l'égide et qu'il fait tanker énormément de dégâts. Mais ce qui compte, c'est que le UJ devrait être à peu près fine. Et l'Ekaflip continue vraiment à se prendre énormément de pression. Il manque vraiment un petit glyphe de perception du FK en plus. Ça aurait été vraiment sympa que je puisse faire ça. Mais sinon, il a la double ébène. Il est full érodé. Le Sacry aussi qui a été attentif à tuer le dragon rouge. Pour ne pas qu'il puisse débuffer l'érosion systématiquement. La logique, il continue à prendre. Enfin, du retrait. Sinon, c'est l'égide évidemment qui prend les dégâts. Là, les petites invoques. Bon, ça ne m'affole pas plus que ça. Je vais essayer avec le Sacrilleur de prendre un maximum de zones pour clear les invoques. Là, j'ai 10 PA. Bon, je prends toujours un peu de retrait. Mais en vrai, c'est OK. Je suis content. La deuxième tour sous transformation. Finalement, ça ne m'aura pas pénalisé tant que ça. Ça m'a juste obligé à mettre une flamiche à distance pour stacker mon ébène. Alors que j'aurais préféré full taper. Enfin, je dis ça. Non, parce qu'il est en bouclier R.A. En fait. Donc, j'aurais même préféré full taper à distance tout le temps. Tout ça, encore une fois, c'est à cause du problème de l'épée T1 qui n'a pas eu le temps de faire son tour. Et j'ai pris des dégâts sur l'UJ. Mais bon, c'est que de l'érosion. Donc ça, ça ne change rien que je soit transformé ou pas. Du coup, je suis content. La L'UJ qui se détransforme. J'ai passé les deux tours un peu compliqués. Il aurait pu peut-être m'empêcher complètement de poser mon jeu. Il a des outils. Il pouvait me peser en teur, me bloquer, faire ce genre de choses. Après, ça aurait été assez coûteux pour eux quand même. Du coup, je suis parti un peu loin avec l'UJ. Le Sacri, il a déjà pris pas mal de dégâts. Mais c'est un Sacri. Et en plus, je ne suis pas érodé. Donc ça ne m'affole pas plus que ça. Pareil, j'ai forgé l'Ave vraiment sur tout le monde. Du coup, le Double qui est plutôt un tour défensif. Je me demandais s'il allait bourrer le FECA. Mais en soi, ça passe. Alors avec le FECA, je suis un peu embêté. Parce que comme je me suis dit qu'il y aurait probablement du Dopou en face. J'ai pris la variante Glyph Gravito. Alors que normalement, avec ce mod, je joue plutôt l'Excursion. Et là, je sens vraiment que ça me manque. C'est un peu compliqué. Là, du coup, j'ai 14 PA. Je proc même Ocre et Vulbis sur mon FECA. Donc là, j'ai moyen de faire un tour de fou furieux. Mais je suis complètement bloqué dans les invoques. J'ai mon Gravita et pas la variante. Et là, je me rends compte du manque de mobilité assez flagrant du FECA. Et là, je vois le temps qui passe. Je me dis que je ne peux pas trop réfléchir. Objectivement, j'ai des variantes qui permettent de repousser. J'aurais peut-être dû les utiliser. Là, du coup, je fais un fou droit. Vraiment, je clean un peu les invoques, mais je pète mon Egid. Ce n'est pas tellement bien. Après, là, l'Egid ne sert plus à rien parce qu'on est parti de l'autre côté. Et je ne comptais pas spécialement revenir dedans. Je me fais un petit coup de maîtrise d'armes pour peut-être anticiper un coup de possédé que je pourrais faire. Mais du coup, un tour vraiment gâché. Du FECA, il faudra que je recheck les variantes qui poussent les invoques. Enfin, qui auraient pu pousser les invoques là. Qui auraient peut-être pu me libérer un peu. De toute façon, je n'avais pas la ligne de vue sur l'Ekaflip. Là, de toute façon, j'avais la ligne de vue sur The Ball ou sur Ossa, mais ça ne sert pas à grand-chose. Je me suis dit, autant péter les invoques un peu, mais le tour n'était pas très clean. Voilà, c'était un peu compliqué. Et l'Ekaflip qui est déjà à 1300 PV max. Je l'ai descendu vraiment très très vite. Mais moi, mon Oji, il tombe à 1000 PV là. Donc c'est vraiment une course. Qui sait qui pourra mettre le plus de dégâts ? C'est vraiment dommage que le FECA n'ait rien pu faire là. Si j'avais pu mettre un full tour sur l'Ekaflip, c'était clairement la fin du combat. Mais bon. C'était un peu compliqué. En plus, comme j'étais bloqué derrière le bloc, je ne pouvais pas faire de K-Bot Renforce, ce genre de choses. Donc là, je lâche le sacrifice sur l'Oji. Un petit transfert, enfin une transfusion pour le mettre un peu bien. Là, j'ai récupéré mon Ebene. Du coup, je suis attentif à le remettre directement sur l'Eka. Bon, là, je finis au crack de l'Oji. Ce n'est pas ouf niveau crocobure. Je me mets un coup à moi-même, du coup, avec le sacrifice. Mais je veux maximiser la pression que je mets sur l'Ekaflip. Non, non, si. J'étais en train de me demander est-ce que j'aurais pu faire le carnage avant les assauts pour optimiser mes dégâts. Mais non, je n'aurais pas trop pu. Il fallait que je finisse à 100 kak. Je pense que le tour était pas mal. Donc là, voilà, l'Eka, en plus, il a lâché la chance. Donc j'ai deux options. C'est soit je full clear les invoques et j'attends le prochain tour pour essayer de passer le kill. Soit je continue à le tabasser. De toute façon, comme on érode, la chance d'Ekaflip ne change pas à l'érosion qui est posée. Donc je peux continuer à full éroder. Ce qui peut être un plan parce que, bon, ils ont quand même une capacité de bouclier avec le The Ball. L'Eka qui pourra peut-être relancer un contre-coup, ce genre de choses. A voir, quoi. Bon, là, l'Eka qui se fait pesanteur, il est inépris dans tous les bouffetous. J'ai compris que l'Eka, il n'allait pas beaucoup s'amuser sur ce match. C'est un peu frustrant. J'ai du mal à utiliser ces quelques variantes de mobilité. Enfin, c'est surtout le renfort. Mais depuis tout à l'heure, là, c'est un peu compliqué. Et là, je suis pesanteur. Donc, bon. Le Feka, on y repensera. La bonne nouvelle, c'est que là, mon Oji, il a 12 PA cette fois-ci. Il n'a pas pris de retrait. On va voir ce qu'on peut faire. Là, par contre, il y a mon Sacri qui prend quand même relativement cher. Je me dis, bon, je vais quand même le Férociter. Sans plus, il prend du Dope dans tous les sens. C'est un peu compliqué. J'hésite un peu sur ce que je peux faire. Là, je veux éroder l'Eka Flip. Je me chie un peu sur l'APO du sort. Le Gangren. Je prends l'Affection. Et, ouais, j'ai un peu failli mon tour objectivement. Là, du coup, je leur tape au CAC. Je voulais poser les Bennes. Du coup, je n'ai pas les PA. Le tour était un peu foireux. Et encore une fois, il est en Resmêlé en face. Donc, il fallait le Mouchetap à distance. J'ai l'habitude de jouer avec Crocobur, Émeraude, ce genre de choses. Bon, là, je prends l'Émeraude. Mais, du coup, c'est le Sacri qui est sous pression. Je n'ai pas de Crocobur, là. Je n'ai pas mis de Crocobur. Donc, le tour de Louji, là, un peu nul, objectivement. Je n'avais pas besoin spécialement de Rush le CAC comme ça sur l'Eka Flip. Je voulais juste le full taper à distance en prenant un petit stack ébène mêlé quelque part pour lui poser mon ébène. J'aurais pu faire un tour plus efficace de mon Eka Flip, ici. Et c'est le Sacrieur qui se fait mettre un peu in the sauce. Qui est en plus à lâcher le sacrifice. Donc, il faut que je fasse très attention. Ça peut tomber très vite si ils arrivent en plus à poser des dégâts de zone. Bon, c'est surtout le HOSA qui a des KW7 dégâts de zone. Les restes et des deux poux. Les deux poux... Je peux me faire aligner deux persos et prendre des deux poux sur deux cibles. Mais ça ne se transfère pas avec le sacrifice. Donc, ça ne met pas trop le Sacrier en danger. Mais les deux poux, c'est un bon counter au Sacrieur. Parce que... Ça ne prend pas en compte la réduction des dégâts du passif. Là, je suis un peu abattu, quand même. Parce que j'ai mon FK. Il a encore tous ses CD défensifs. J'ai encore pas lâché mon rempart. J'ai absolument rien pu mettre. Et je ne peux pas jouer. Je suis pesanteur. Je suis dans les bouffetous. Je n'ai pas réussi à me libérer des tours précédents. C'est un peu le coup dur, là. Et là, je veux bouger. En plus, pour me mettre dans la ligne de l'Oginac. Pour pouvoir peut-être faire un renfort au tour d'après. Encore une fois, je n'ai pas le temps de bouger sur la fin du tour. Je voulais me décaler d'une carte à droite, là. Donc, un peu compliqué, vraiment, le FK. Bon, par contre, l'Eka Flip, qui est à 500 PV max, là. Ça commence à avoir de la gueule. Du coup, il prend un Eben. Il aurait dû en prendre un deuxième si j'avais mieux joué le tour de mon Oji. Ça me fait plaisir, en tout cas, de voir des combats comme ça avec de l'érosion. Moi, c'est vraiment le gameplay que j'adore. Je déteste la méta one-shot où tu passes un kill tour 2, tour 3 avec un burst. Je trouve ça beaucoup plus intéressant, les combats qui se gèrent à l'érosion. Où tu gères la pression, la façon dont tu t'exposes. Est-ce que je clean les invoques ? Est-ce que je mets de la pression ? Est-ce que j'érode ? Est-ce que je temporise ? Pour moi, ça, c'est vraiment le style de PVP que j'adore. Donc là, ça me régale. D'avoir ce genre de match en KTA, c'est vraiment... Je ne pouvais pas rêver de mieux. Là, avec le Sakri, je suis un peu embêté. Il me manque 2 PM pour pouvoir aller rush l'Ekaflip avec une Fulgu. Je pourrais détour, j'ai envie de dire, mes assauts sur le Luginac. Mais je suis trop bas en PV, là. Je suis trop bas en PV. Je sais que l'Osamodas peut me débeuf éventuellement en plus. Je me dis, bon, je ne peux pas me permettre de rush. Là, c'est trop dangereux. Il faut que je me relance un peu de CD défensif. Je peux quand même aller prendre Hémorote de Crocobur. Je me dis, tant qu'à faire, on va y aller. Sur l'autofu, je me pille le riz pour être indéplaçable et ne pas pouvoir prendre le dopou. Et là, je lance la totale. J'ai remis le pack, la mutilation. Donc là, je me suis vraiment complètement sécurisé. J'aurais pu perdre le Sakri assez vite quand même, le Zobal et le Tabass. Et j'ai pu remettre ma perfusion aussi, ce qui me permet aussi de ressoigner Luginac et de gérer un peu mieux le multifocus. Donc je pense que faire ce tour défensif ici, c'était vraiment la chose à faire. Bon, en vrai, je ne suis pas trop trop mal, moi. J'ai le Lugin qui avait commencé à prendre une vraie vraie sauce au début. Là, finalement, j'ai encore 3000 PVmax. Ils ont un peu arrêté de l'éroder. Ça a commencé bien en face, ils avaient commencé à me l'éroder assez salement. Mais ensuite, ils ont su juste de focus sur le Sakri et tout. Donc au final, je n'ai pas de perso qui est spécialement dans la sauce. J'ai réussi à disperser le danger. Le vrai problème, c'est que le FK joue pas. Pour l'instant, je suis en 2v3 depuis le début du match. Le FK, juste, il tape des bouffetous au cac alors qu'il est en Stellak. Donc c'est vraiment pas ce qu'on veut. Bon, également, le FK, c'est une classe que j'ai très peu jouée récemment, mais que je trouve extrêmement forte. Donc j'ai envie de la sortir un peu plus, là. Donc là, je vois aussi les limites. Je me dis, bon, FK feu, il faut absolument le livre d'exclus, quand même. C'est nécessaire. Et j'aurais pu aussi mieux anticiper mes placements de mes persos les uns par rapport aux autres pour pouvoir faire des renforts plus facilement. Là, avec Lugin, je suis une mamie pesanteur. C'est bien joué. Sinon, là, je pouvais faire le Flair. Et je me dis, en vrai, tant qu'à faire, je vais juste... Je vais juste full clear ses invoques. Tout en boostant mes carcasses. À chaque fois, là, je lance la pro, en fait, parce que ça booste mes carcasses comme pas possible. Et là, il me reste 2 PA. Et je voulais lui mettre la dernière carcasse, mais malheureusement, j'en ai déjà lancé 4. Donc je suis abattu, parce que là, la carcasse, elle est giga boostée. J'ai mon ébène, j'avais tout bien géré mon tour. Et j'ai oublié ce détail. J'aurais mieux fait de tuer le chaton avec un sort à 2 PA. Je pense qu'au calcanos, je vais le tuer. Ce qui m'aurait permis de mettre la carcasse plus l'ébène sur l'écaflip et de le tuer quasiment dans la foulée. Donc un peu déçu, là. C'est pas souvent qu'on lance les 4 carcasses par tour. Donc mon sort, il est giga boosté pour le coup. Mais je pouvais plus en lancer sur l'éca et poser l'ébène. C'est un peu triste. Bon, du coup, je lui mets l'étape 3, c'est bien aussi. Mais c'est quand même pas ce qu'on voulait. Là, le tour optimal, c'était kill chaton en calcanos et carcasses derrière sur l'écaflip. Là, ça repart sur mon Féka. Là, je me dis, décidément, c'est dangereux quand même. Là, je prends une sacrée sauce. Le Zobal de pouce, c'est vraiment un autre jeu, j'ai l'impression. Et là, je me dis, enfin, je suis pas pesanteur. Je peux me libérer et je peux aller chercher un renfort. C'est absolument inespéré. Hop, à noter que j'aurais même peut-être pu pousser le masque et faire le renfort plutôt sur l'ogis. Parce que là, je veux l'apporter sur tout le monde pour pouvoir faire le rempart dessus. Donc j'aurais peut-être pu faire ça. Bon, cela dit, j'ai tué le Tofus, c'est peut-être pas plus mal. J'aurais pu le tuer avec une Atoni. J'ai fait une attaque naturelle parce que je me suis dit en crit, je le tue peut-être. Du coup, j'ai finalisé une Flamish et j'aurais pu faire le sort à 5 PA qui m'aurait davantage boosté en un tel. Bon. Là, ce qui est cool, c'est qu'enfin, j'ai pu poser mon renfort. On est quand même tour 5, c'est mon premier renfort de la game. C'est vraiment... Bon, après, on a rush tellement vite en early et après, le FK, il était tellement bloqué. Je pense quand même que j'aurais pu un peu mieux gérer et réussir à le poser plus tôt. Ça m'aurait permis d'être un peu moins sous pression. Et là, je vois que je commence à prendre très très cher sur le FK. Ça me fait quand même plutôt flipper. Le Secrieur, il n'a pu cesser des de perfusion ni de sacrifice. J'ai pas beaucoup d'outils pour l'aider, là. Le mieux que je puisse lui faire, c'est un transfert de vie, mais ça ira pas plus loin. La bonne nouvelle, c'est que là, l'Eka, il est en retour de chance. Là, je prends mon ébène distance sur la roulette. Alors, ça s'appelle transfusion. À chaque fois, j'appelle ça transfert de vie. Pour moi, c'était transfert de vie, mais bon. Ok, admettons. Là, je veux lui passer le kill. Bon, je sécurise à tout prix. Là, je passe le kill, du coup, à la crocobure. J'aurais pu... Enfin, et en plus, j'ai posé l'ébène. Donc, du coup, l'ébène, il part un peu dans le vent. J'aurais peut-être pu juste full d'isolation et pas mettre de carnage. Parce que le carnage me baisse en PV. Là, j'en ai peut-être pas besoin. Mais j'ai vraiment voulu sécuriser. Parce que si je le tuyais pas là, il y avait l'Osamodas qui pouvait peut-être lui remettre un peu du sustain. Et c'était reparti pour un tour. Après, il était en retour de chance. Mais j'estime que là, le Sakri, il va jamais tomber. C'est plutôt le Feka qui me fait peur. Là, la question, c'est juste, est-ce qu'il me tue le Feka dans la foulée ? Et on part en 2v2. C'est vraiment la question. Et en quel cas, ça peut être assez compliqué, en vrai. Parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de protection. Le Zobal qui pourra poser ses dégâts, quand même, de toute façon, assez free. Et encore une fois, les deux poux du Zobal, qui sont un très bon counter au passif, à la fois du Sakrior et de Luginac, en fait. Les deux, c'est de la réduction de dégâts en pourcent. Donc un Zobal de poux comme ça, en plus sur une map, avec beaucoup d'obstacles, il y a carrément un potentiel que là, il me tue le Feka et qu'il gagne le 2v2 derrière. Donc là, je suis un peu en full stress. Je me dis, bon, on va voir comment on peut gérer ça. C'est vraiment opération survie du Feka. Là, je vois que je passe en dessous des 1000 PV, 800 PV. Oh là là, les invoques qui n'en finissent pas. 700 PV sur mon Feka. Heureusement, là, j'ai proc le forge de lave, mais c'est quand même assez inquiétant. Là, je me dis, bon, là, j'ai une mission, c'est ne pas perdre le Feka. C'est vraiment tout ce sur quoi je dois me concentrer. Je vais lui mettre un maximum de ce que je peux lui mettre. Donc là, je me dis, je peux lui faire du pistage pour lui mettre du bouclier. Je peux lui faire affection pour le soigner. Donc là, je fais la totale. J'ai pris un état de rage sur le tofu pour pouvoir faire l'affection. Je lui mets un peu de soin. Tout ça, ce n'est pas grand-chose, mais c'est sur les détails que ça va se jouer. Il faut absolument qu'il reste en vie. Je mets la proie sur le masque pour pouvoir le tuer ensuite au carcasse, ce qui va en plus me les booster. Là, je suis un peu soulagé. Je suis quand même remonté à presque 1000 PV et surtout, j'ai 680 points de bouclier. Alors après, le Zobal, il peut débuff, mais là, il a beaucoup de choses à faire dans le tour. Il n'a que 11 PA. Et je me suis placé d'une façon où il n'a pas de dégâts directs en diagonale contre un mur. Ça lui demande un tout petit peu de setup et à chaque fois, ça lui prend des PA. Et encore une fois, j'ai quand même 80 répoux sur le FK. J'ai aussi le forge de lave. Et il n'a plus que 5 PA au final pour me taper dessus. Donc je pense avoir plutôt sécurisé le truc. Le forge de lave proc, il me met un soignable. Oui, c'est bien joué parce que le secret aurait pu soigner. Et là, du coup, heureusement, j'ai tous mes CD défensifs. En même temps, je les ai gardés pendant tout le combat. Donc forcément, je ne risquais pas de ne pas les avoir. Je peux mettre mon Aegid. Et surtout, la variante que j'ai gardée en stock tout le combat et qui a été la source de beaucoup de soucis parce que je n'avais pas le glyph d'extrusion. C'est évidemment le Gravito. Et à partir du moment où je suis dans le Gravito, je n'en sors pas. Et ils ne pourront juste jamais mettre les dégâts. Le danger, c'était vraiment les deux poux du Zubal. Et à partir de l'action en 3v2, j'ai sécurisé le FK et je termine tranquillement en 3v2. Ils ne peuvent plus rien faire. Voilà, c'est la fin de ce match. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.